Salut, on est le mercredi 9 juin 2021, c'est la réouverture des salles de sport, des salles de restaurants fermées, mais aussi des parcs d'attractions en France et un couvre-feu à 23h. C'est pour cela que le Futuroscope nous a invités à l'occasion de sa réouverture, mais aussi pour la venue de Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur, du numérique et de la vaccination. Il a beaucoup œuvré pour la mise en place du Futuroscope en 1983. Il a accepté de répondre à nos quelques questions sur la vaccination, le pass sanitaire et sa vision du Futuroscope. Je vous laisse découvrir ce reportage. Thierry Breton, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes au Futuroscope à l'occasion de sa réouverture. Lors de votre prise de parole, vous avez parlé du pass sanitaire. Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire quand est-ce qu'il rentrera en vigueur ? Il va rentrer en vigueur dans les 15 jours qui viennent en France et puis à la fin du mois pour tous les pays européens. Il permettra, il y sera volontaire évidemment, il permettra à ceux qui veulent en avoir l'usage d'avoir la preuve soit qu'ils ont été vaccinés, voyager aussi, dire aussi si on a eu le Covid. Il y a quand même maintenant près de 8% de la population européenne qui l'a eu. Pour ceux qui n'ont pas ni eu le Covid ni ont souhaité se faire vacciner, pour lesquels on demanderait éventuellement un test PCR, par exemple pour prendre l'avion, indiquer l'état de leur test PCR. Et concernant les vaccins, est-ce que le vaccin russe est à l'agenda des négociations avec la Russie, idem pour la Chine ? Une demande qui a été faite pour le vaccin russe, mais nous sommes aujourd'hui avec les 4 et bientôt 5 vaccins qui fonctionnent en Europe, le premier continent en matière de fabrication de vaccins et d'exportation de vaccins. Le vaccin russe est très très peu exporté. Nous avons exporté 356 millions de doses de vaccins depuis le début de l'année. Nous en Europe, on est le premier exportateur mondial de vaccins et aussi le premier fabricant. Je crois qu'en Russie, on a exporté à peine 10 à 15 millions. Il y a une méfiance à l'égard de ce vaccin ? Non, c'est tout simplement qu'il n'y a pas des infrastructures aujourd'hui pour le fournir et pour le développer comme elles ont été développées en Europe. Pas un problème diplomatique, mais plus un problème de production. De production, absolument. Est-ce que vous pourriez nous vous dire votre vision du Futuroscope lors de sa création ? C'est une excellente question parce que le Futuroscope a été imaginé il y a maintenant bientôt 40 ans. Et c'est évidemment autour de René Monnory. Il y avait une vision de vouloir faire évidemment un parc qui sensibilise, je dirais, les visiteurs, les populations à l'importance des technologies nouvelles déjà et à l'importance du numérique. Et à l'importance de ce qu'elles allaient changer dans notre vie. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Merci.